Au courant de l'année 2020, comme co-auteur selon l'aide des modes de participation criminelle, prévue par la loi par coopération directe, étant DG&F, détourné, préjudice de la semaine, la somme des 107,018,24 dollars américaines, respectivement les prix d'achat des huiles modèles déclarées impropres, sommes qui se trouvaient entre leurs mains en raison de l'achat et prévue. Et puis, par les articles d'intérêt, par les comptes du Conseil pénal, les niveaux de 1er et 155, les comptes du Conseil pénal, ils sont aussi, dans les mêmes circonstances, à leurs qualités respectives, pour avoir détourné la somme de 15 millions de raoutes. La somme, elle est participée. On ne peut pas voter comme on a cité. À charge de Sierre et Prédéli-Cailloux, pour avoir l'argent public de l'État, une personne sollicité ou acceptée directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien et a une valeur, étant DG de la SNEL, accepte d'engager la société pour tirer un gain pour lui-même et pour d'autres personnes indiquées dans cette opération en signant des contrats des marchés publics de gré à gré avec la société AMK, ONJob, Mass Trading, Olive, Healthy, Blue, Energy, Conex Africa, Metro Africa et J.B.K. Le DG de la SNEL, qui est ici, a été condamné comme un peu de vrai. Et à ces titres, il ne peut pas se présenter seul. Ne donnez pas l'impression que ce procès n'est dicté que par une seule partie, c'est la partitionnelle d'une autre chose. Ça, pour ça, madame, nous n'allons jamais accepter ce cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous estimons que ce n'est pas une république banalière, mon Dieu. Nous sommes dans un état de droit qui coûte le sang à beaucoup de Congolais pour que le pays rentre dans les rails. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on voit ici ? Nous avons cette confiance à tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Mais les spectacles, toutes les universités, mon personne n'est pas j'ai dit beaucoup de choses. Je me dis que, de la même façon que les choses, ce sont les mêmes choses qu'à me retrouver aujourd'hui. Trois moins jours qu'il faut, sans connaître la cause. Je me dis que ça risque d'être... La parole est à monsieur le juge, j'ai choisi toutes les expériences. Vous prenez, vous pensez que je dis que je n'ai pas besoin de vous présenter les exemples de l'exemple. Les raisons et les obligations sociaux liées, il y avait notamment la vie sur ma part. J'ai pas part dans la population des gens qui n'a pas besoin. Surtout qu'il y avait un accident qui n'a pas besoin, il y avait un accident qui n'a pas besoin. J'ai pas part dans la population des gens qui n'ont pas besoin. J'ai sollicité de pouvoir la décharge, la compétition des militaires. Et je m'engage, parce que je suis le juge de la SNES, à ne pas disparaître. De toute façon, je ne peux sortir de sur l'automisation de l'automission. Mais madame la ministre, le tâche de l'automission, le tâche de l'automission, le tâche de l'automission, le tâche de l'automission, le tâche de l'automission. Et je suis actuellement en charge. Il n'y a pas de raison pour moi. Je vais me défier par rapport à la obligation de moi. Je vais me défendre, parce que c'est mon devoir de répondre à moi. Je suis justicien. Et aujourd'hui, je suis un inférieur. J'exerce des sanctions. Je vais me défendre. Le chef de l'automission, le chef de l'automission, le chef de l'automission. Je ne vais jamais vous défendre par rapport à la obligation de l'automission du bien. Aujourd'hui, nous avons bien l'automission. Nous sommes en train de récouiller. Nous sommes en train de se faire en sorte de la place. L'automission, l'automission. Et à partir des poufaits, l'automission c'était brave. Parce que le temps, on comprenait que l'automission a accepté le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en cas de changement de changement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La cour vous dit ceci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... Hors de tourner la somme de 1,090,300 et 3,36 dollars américains, respectivement les coûts d'assurance maladie et couverture de soins médicaux des ADEME mandataires, autre somme qui s'est trouvée entre l'air, mais à charge du Sierre prévenu Kayoumbo, avoir étant un agent public de l'État où toute personne sollicite ou accepte directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien et a une valeur, étant déjà de la SNEL, accepte d'engager la société pour tirer un gain pour lui-même et pour d'autres personnes indiquées dans cette opération en signant des contrats des marchés publics de gré à gré avec la société AMK, ONJob, Mass Trading, Olive, Healthy, Blue, Energy, Connect Africa, PetroAfrica et JBK en violation de la loi. C'est prévu et pénit par les articles 147-10 et articles 1er et 149 alinéa 1er et 2 du code du procédé pénal livre d'eux. Et les articles 4,5 du procédé pénal livre d'eux. Bon, on n'y va pas la reprise de l'élection. On est au fur et à la spot. on n'y a pas de l'élection. Je ne peux pas engager la santé des autres avocats qui sont là. Nous, nous sommes altes, nous suivons. De deux, je crois que parmi tous les PV qui ont été élus, le PV le plus volumineux est celui du 9 janvier par rapport à celui du 7. Donc on peut déjà, on avait pris l'engagement de terminer la lecture de tous les PV. Qu'est-ce que cela se passe ? Quel est le problème par rapport à la nuit de santé ? Et qui lui dit que celui-là a tel problème de santé alors qu'il n'est pas médecin ? La situation de la société au livre juridiquement, bien sûr que oui, c'est une société d'assurance maladie et non une société de courtage, comme on prétend le dire. Maître Doudou, si la Cour peut demander aux avocats de la semaine de lire les dossiers avant de les lire, par contre, on dirait qu'ils ne sont pas à la page. La Cour fait observer que cette observation était déjà faite à l'endroit de la partie civile cinéaire. Mais celle-ci ne l'a pas faite. Je sais la Cour renvoie à la cause. Maçon d'audace publique du 13 janvier 2023 pour la faussure de l'instruction et audition des témoins. Il doit vous dire que c'est une chose certaine. C'est pas normal, suspect. Non, je vous dis ! Madame, madame, en temps normal, madame, votre collègue de l'instruction du groupe. Non, il y a le conseil qui a venu, le souffle, on l'a vu, madame. On l'a vu. Oui, on l'a vu et moi j'ai suivi toute la conversation, madame. Moi, je n'ai pas de la conversation, madame. Mais j'ai vu comment le président Cousin, vous allez interromper pour vous passer le message. C'est pas normal. Non, c'est pas normal, madame. Il doit se déponder dans cette affaire, madame. Non, on n'a plus de confiance, madame. Non, madame, 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 on ne peut pas se le permettre. Il doit se déponder. Il doit se déponder. Il doit se déponder dans cette affaire. Non, en pleine audience, en pleine audience, c'est pas normal. Non, madame, madame. On a vu, non, on a vu le message dépassé. C'est lui qui est venu le dire, c'est l'avocat. Et demander à un avocat qui ne se conforme pas, Laissez le tirer. La cour permet à quelqu'un qui n'est même pas judiciable de venir communiquer avec la compétition en pleine audience, c'est pour vous blé. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu ce que cela, non. Parce que moi, je fais confiance là-bas. Tous, nous avons vu la cour aurait dû demander ça. Mais moi, je n'ai pas vu ce que cela. L'incident est venu dès là. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas remarqué, parce que j'étais concentrée là-bas. C'est pour nous, nous demandons la parole. C'est pour nous, nous demandons la parole. Pour nous, nous demandons, pour rencontrer le ministre de Mont, là, nous avons les appareils. On voit circuler sous nos appareils, il y a la corruption à gauche, à droite. On observe pourquoi la vigilance. On cherche aussi, on veut quand même interpréter les signes des gens qui nous auditionnent, les avocats qui nous sont opposés. Tout d'un, un confère nous dit, il a suivi, que le caméramène est passé glisser un mot à l'oreille d'un magistrat. Par temps, c'est que nous vivons la justice. C'est normal qu'on peut vraiment nous avoir à réagir aussi. Mais s'agissant du ministère public, il ne veut pas la parole pour dire que non, ne voulons pas d'incident à incident. Quand il fait son travail, nous on observe. Quand nous voulons faire le notre, il se met debout. Nous ne sommes pas venus ici pour l'observer. Nous, il fait son travail, il a isolé quelqu'un. Il fait son travail. Nous aussi, on vient défendre nos clients. Il doit avoir ses limites et mettre ses gants aussi. Et en nous respectant. Au point de vue, nous nous redonons des laissons que le ministère public ne tire sa parole. L'Afocat n'est pas n'importe qui, c'est un monsieur. Il a dit que quoi que non, il vous donne le pouvoir, comme aujourd'hui vous apprend les trois, et quand l'Afocat n'a pas défendu, on peut l'isoler. Il vient de dire ça ici par devant vous. Nous sommes des messieurs, on en fait tous. C'est un procès où il y a plusieurs parties. Il faudrait qu'il y ait égalité entre parties. Ne donnez pas l'impression que ce procès n'est dicté que par une seule partie, c'est la partie finale qui nous dit des choses. Ça, pour ça, madame, nous n'allons jamais accepter cela. Vous l'avez constaté pour nous. Oui, nous, nous, mais nous arrivons. Si telle est la préoccupation de la Cour, nous, nous allons donner tous les éléments à la Cour. D'abord, à l'ouverture de ce procès, madame, à l'ouverture de ce procès, le ministère public vous a demandé la parole. Le ministère public a demandé la parole et a sollicité de votre discours la suspension de l'audience pour faire un travail qui était sien. Nous avons suivi les avocats ici, après que le ministère public ait érequis, s'opposer, dire que c'est lui qui va oser le toucher, on va l'arrêter. Ce sont des avocats qui menacent le ministère public en pleine audience. Comme si cela ne suffisait pas, madame. Comme si cela ne suffisait pas. Comme si cela ne suffisait pas. Nous voyons qu'un avocat qui, cette fois-là, se trompe, alors qu'il devrait voir le président Kouzamba, je cite bien le nom, et s'est approché du ministère public, on l'a vite interpellé pour dire non, pas lui. C'est là qu'on va envoyer les caméramens chichoter à l'oreille du président Kouzamba. Et lui, à son tour, va même vous interrompre, vous déconcentrer, vous qui étiez en train de suivre la lecture de PV, pour vous passer les messages. Comme quoi, ça traîne, faisons vite pour que nous, nous puissions avoir ces dons, on en a besoin. Non, madame. Non. On a le franc parler, on ne doit pas aller raconter. Nous, nous sommes des avocats, nous ne sommes pas dans des réseaux sociaux. Nous disons les choses que nous avons vécues. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, on doit les dénoncer, madame. C'est ça notre rôle en tant qu'avocat. Nous n'avons pas parlé des SMS, nous avons suivi les signes. Et ça, on doit les dénoncer, madame. Ça, on doit les dénoncer. Autant que le ministère public l'a dit, on ne doit pas aller de scandale en scandale, d'incident en incident. Mais il faudra que vous, votre composition, ayez une attitude responsable. Donc, au moment de l'instruction, et même au moment de la prise en délibéré, ces jeunes, au moment de l'instruction, votre composition se laisse conduire par une des parties au procès, madame. Pour ça, nous ne sommes pas d'accord. Et on ne pourra jamais les tolérer, madame. Je suis avocat, j'ai prêté. Madame, ce que j'ai dit, je ne l'ai dit pas, l'une ayant, je suis présent et j'ai vécu. Oui, moi, je l'ai vécu, ce n'est pas que je l'ai dit. Je l'ai vécu et je dénonce, madame. Je l'ai vécu et je dénonce. Alors, je suppose que votre type de droit, c'est pas normal. Non, madame. S'il vous plaît, madame, l'autre composition qui a siégé avant vous, c'est déporté ici. Ils ont dit cette histoire, nous nous déportons, et ça, le PV, parce qu'il y avait un problème de suspicion. La même chose vient de se répéter. Il y a suspicion d'un juge. Et c'était ici, et je vois encore le confrère avec sa lettre, ici devant vous. Et nous avons demandé à l'époque que, la lettre de réquisition, et le PV est là. Et la dame de l'époque a dit, je vais me déporter, le ministère publicitaire. Parce qu'il y avait suspicion. Et aujourd'hui, le juge qui est là devant vous, doit faire la même chose. Il doit se déporter pour qu'on permette à l'autre juge. Votre honneur, nous sommes en train de vivre la passion qui anime la défense, qui aujourd'hui, depuis que nous avons commencé, montre qu'elle n'a plus intérêt à ce que l'instruction se poursuive. Dans le cas d'espèce, nous étions tous très attentifs pour entendre des faits. Même si, à la base de cela, il y avait suspicion. On vous dira qu'à l'audience passée, la SNEL avait réquisé un membre de la composition. Et en produisant l'acte de signification fait par l'huissier, cette procédure était régulière et contenait des motifs précis. Dans le cas d'espèce, on a suivi des émotions, on a suivi la passion, mais on n'a rien suivi comme fait. Qui a dit quoi pour que le juge se retrouve dans l'impossibilité de se montrer impartial dans la suite de ce dossier ? Il n'y a rien de cela. Et aussi, si nous devons aller à l'avant, nous sommes étonnés de voir l'attitude de la défense. Qui hier se disait, tel est malade, tel est dans telle situation, la détention met dans telles conditions, et qu'elle avait intérêt à ce que l'instruction s'écrotisse, et qu'il y ait une décision. Mais dans le cas d'espèce, depuis la condamnation d'un témoin, c'est la défense qui a maintenant intérêt à prolonger même son seigneur, l'essentiel est de le faire avec le témoin. C'est ce qui est étonnant. C'est ce qui est étonnant. La défense m'a pris intérêt. Je vais m'excuser. Nous sommes dans un grand procès pénal. C'est notre vie qui est étonnée. Nous pensions qu'on était en train d'acquérir parce que nous étions à la fin de l'instruction. Mais il n'a plus à la cour d'appel de changer de contribution. Nous avons trouvé cela malheureux parce que nous avons vu que c'est en retard de notre vie pour ce que nous avons accepté. C'est la volonté de Dieu. Mais l'incident qui vient de se faire nous oblige quand même à refuser que le magistrat Kuzama, comme je sais, il peut se découper. Nous serons à l'aise parce que c'est notre vie qui est en danger et nous ne vouloir pas que nous fions en soutenir. C'est ce que je voulais dire. Tout le monde a suivi. Vous-même, vous avez suivi l'incident de tout à l'heure. Comme venait de dire Sekayo Mboto tout à l'heure, il en va de notre vie. Nous sommes devant une cour et si nous sommes là, c'est parce que nous avons confiance. Et à partir du moment où la confiance s'était brûlée d'un seul yotard, vous comprenez que nous ne pouvons pas continuer à accepter que le juge qui a été mis en cause continue. Voilà, et nous pouvons vous demander de vous demander tout le monde de cette épreuve. Je vous ai dit devant votre cour que lorsque j'avais demandé pour la dernière fois la liberté provisoire, j'avais insisté sur le fait que je ne maîtrisais pas les inconnus. Parce que jusqu'au moment où j'ai demandé la dernière fois la liberté provisoire, je maîtrisais un peu ce qui venait de ce passé. Tout ce qu'il y a eu comme preuve par rapport à la charge, à ma charge. Nous avons fait confiance à tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Mais les spectacles auxquels nous venons d'assister, moi personnellement, je n'ai plus confiance. Je me dis que de la même façon que les choses se sont déroulées jusqu'à me retrouver aujourd'hui trois mois jour pour jour sans connaître la cause, je me dis que ça risque d'être pire. Est-ce qu'il n'est pas le moment de changer ? Moi-même, j'ai observé. Moi, je me dis que je n'ai jamais été quelque part ou en pleine séance quelqu'un vient parler à l'oreille d'un membre de la cour. Non, non. Ça que j'ai vu, ça m'a scandalisé même. Je ne pouvais pas intervenir. J'ai attendu que mes avocats interviennent. Alors, parce que cela, à mon avis, c'est un mauvais signe. C'est peut-être un mauvais présage. Personnellement, dans toute galanterie, il serait mieux que le magistrat puisse se retirer de la composition. Merci, madame. C'est la République qui est là ou d'un caméramène qui chichotait à l'oreille du magistrat. Même moi, lorsque j'avais observé, ce serait un mouvement sustrable. Pour éviter de trop traîner, pour continuer à l'étude de PSD, une ramie s'impose comme les avocats l'avaient sollicité. Comme ça, ça va dépendre de l'honneur du magistrat. Parce qu'un déport, c'est la volonté du magistrat. C'est une demande qui a été formulée. C'est le magistrat qui va estimer va-t-il s'accrocher au dossier pour un intérêt ? Va-t-il se déporter ? C'est moi, comme les avocats l'ont sollicité. À l'audience prochaine, on va voir. Si le magistrat se déporte, il y aura une autre composition. Au lieu de continuer encore la lecture de PV qui peut nous prendre encore une heure, deux heures du temps, on renvoie soit une semaine ou deux jours comme les avocats l'avaient sollicité. Deux jours, on revient, on reprend la gymnastique. Tout de suite, l'expérience sera à temps. On pourra instruire plus de l'aide. Nous avons déjà assisté à ce scénario. Lorsqu'en son temps, la SNL, pour des raisons qui ont été bel et bien évoquées, avait demandé cela. les avocats qui parlent aujourd'hui, les partis qui parlent aujourd'hui, nous avaient opposé un certain nombre le respect de la loi. Nous leur étirons les mêmes arguments en leur demandant de se conformer à la loi. Il est de leur droit de récuser un juge pour un motif qu'il est de leur, mais du tout dans le respect de la loi. En attendant, comme la Cour pensait déjà le dire, le greffier va continuer à faire la lecture de déposser Vergo, on va en finir et la Cour va décider s'il faut renvoyer ou pas. Au moment, on ne voit pas des raisons pour lesquelles on doit arrêter ce sujet. Je n'ai pas encore parlé depuis que j'étais là, mais ce mot qui va être là. Sans nous substituer un juge et des partis, chaque parti assume sa politique. Nous pensons que les partis ont manifesté une intention et une intention qui au regard de la loi dépend de la position du juge. Ça veut dire que s'il estime qu'il ne va pas réagir, on reste dans l'état où nous sommes. En ce moment-là, les partis vont rentrer vers la procédure de récusation tout en s'informalisant les choses. Et si c'est lui-même, en ce moment-là, il pourra décider. Et lorsqu'on doit se déporter, la procédure commande à ce que le juge qui se déporte en informe sa hiérarchie de manière à ce que cette hiérarchie prend des dispositions pour remplacer le substituer à un autre qui devra profiter parce qu'on ne va pas bloquer le cours d'une procédure telle qu'elle est déjà engagée. Voilà pourquoi accédons également et considérons avec beaucoup plus de pertinence le fait de suspendre la lecture des procédes verbaux et de décider de la remise et en laissant au juge la faculté de voir ce qui doit se faire. Si cela n'est pas fait, les partis vont recourir à une procédure qui va suivre de manière à ce que nous puissions quand même conduire. Nous avons dit. Une directive a été proposée par le parti. Mais en attendant... Nous sommes au pénal, madame. Vous allez fixer une autorité. Nous allons fixer. Nous sommes au pénal. Nous allons convenir avec les partis. En attendant cette réunie-là sur la suite de la lecture de ces ordres intérieures, la Cour constate qui joue au dossier une lettre. Une lettre qui a été écrite par Saint-Bombe. concerne présentation des excuses aux causes légitimes. Là, je ne vais pas mentir. Vous n'avez pas une petite couche qui est déjà là pour... Mettez... 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 Calmez-vous... Calmez-vous... D'abord, la loi. On doit interroger la loi. On doit interroger la loi. Je vous demande d'être... Qui veut pas accorder la parole ? On veut d'abord accorder la parole. Non, non, non. On veut le droit. Je vous demande d'être... Non, 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 non. J'ai hâte qu'elle qu'on voulait... ... accomplir un certain plan, madame. S'il vous plaît, madame. Non ! La lettre est à tous cas... Non ! S'il vous plaît, madame. Non, non, c'est 158 heures à l'audience. C'est une pièce qui te fait. Tu dois être toujours là que tu sois devant, madame. Non ! Non, madame. Comment on fait ça ? Comment là ? Comment on va dire que le ministère n'a pas encore fait parler comment ? Parce que le ministère est prêt se présenter après la décision de Bébé Mata, non ! Le ministère est prêt se présenter après la décision de Bébé Mata, non ! La loi est claire, la loi est claire ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! C'est de ça, c'est de ça, c'est de ça ! Nous comprenons maintenant l'incident de tout à l'heure avec le président Kouzamba, c'était pour aboutir à ça ! Nous comprenons l'incident, c'était ça la finalité ! Non, c'est pas possible ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Ce plan-là ne réussit pas, madame ! Ce plan-là ne réussit pas, madame ! Ce ne va pas passer, madame ! Et vous qui avez empêché la cour, quand vous avez interrompu l'audience, vous chichetez à l'oreille de lui ! Non, non, non ! J'ai levé la main 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 ! Non ! J'ai levé la main 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 ! Alors, nous on part ! Appelez-moi les victimes ! Vous êtes intimidés ? Nous aurons pas de l'âge d'être intimidés ! On demande la parole, on ne t'existe pas, on nous intimide ! Alors, c'est quoi ça ? Vous avez des faces ? Non, alors, moi je parle ! Ça n'existe pas, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il a tout ça ? On les laisse ! On vous laisse ! On violez la loi comme vous voulez, mais ça se rassemble ! C'est pas normal ! Non ! C'est pas normal ! Non ! Ça doit être acté ! Moi, je ne peux pas accompagner une cour dans la violation de la loi ! Non ! Non ! Non ! Non ! Il y a un juste qui a été mis en cause ! Laissez-moi tout ce cas ! Non ! C'est pas que c'est ça la mission ! C'est vrai 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 ! Madame, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Non ! Nous n'avons pas envie d'entendre ce qu'il va dire ! Nous voulons que ça soit acté ! Que les avocats de la défense se retirent pour des raisons qu'ils ont évoquées ! pour ne pas cautionner la violation de la loi de la police ! Vous voulez dire ! Pour que cela soit dit ! Comme ça, et il est le ministère public ! Et vous ! Vous vous reconnaissez ! Voilà ! Vous serez trèsILheid ! Merci, Madame le président ! Je Pense que la correspondance que vous nous donnez ! Nous pensions qu'en exécution de la décision que votre pouvoir a rendue ! nous nous sommes saisis du témoin condamné d'ailleurs peu avant l'audience lorsque celui-ci voulait s'épouvanter et qu'il lui a parti alors pour autant que nous nous sommes saisis de lui et conformément à l'article 78 lui-même de présenter les éléments qu'il a à vous présenter parce que nous qui avons requis sa condamnation nous n'avons aucun intérêt à requérir qu'il entre dans une autre condition sinon nous conformer à l'exécution de la décision seulement quant à sa lettre puisque nous avons déjà exécuté la décision il lui appartient plutôt de donner l'explication du contenu de sa demande la procédure pénale est tentée d'innover le témoin a été condamné l'article 78 vient parler de décision mais on n'a pas pris ici d'effort mais maintenant ici on a déjà exécuté la peine il est dans quel statut ? il est en prison il est tenté d'effigrer sa peine mais qu'est-ce qu'il fait ici ? mais là je ne sais pas si la procédure là sera assise sur quelle base de gaz il y a eu condamnation on a exécuté la peine on l'a fait venir pour présenter les esquisses est-ce que c'est ça dans la conception du législateur ? vous êtes lui qui était chargé de l'exécution et là madame de l'article 78 si votre cour peut me prêter le code qui est là parce que le légalisme oblige qu'on recourt à la loi l'article 78 du code de procédure pénale dispose de ce qui suit les témoins qui sans justifier d'un motif légitime d'excuse ne comparaît pas bien qu'il est cité régulièrement ou qu'il refuse de prêter serment ou de déposer quand il en a l'obligation peut sans autre formalité ni délai et sans appel être condamné à une peine d'un mois de certitude pénale au maximum et à une amende qui n'excédera pas 1000 francs ou à l'une de ces peines seulement la linéa suivante dispose dans tous les cas le tribunal peut c'est une faculté en outre ordonner que les témoins seront contraints à venir donner leur témoignage la certitude pénale subsidiaire à l'amende ainsi que les contraintes par corps pour le recouvrement des frais ne peuvent excéder 14 jours les témoins condamnés pour deux faux décomparitions comme c'est le cas qui sur une seconde citation ou sur mandat d'amener produira des excuses légitimes pourra être déchargée de la peine madame le premier président si c'est la question de procédure qui se pose nous nous pensons que l'économie de l'article 78 en son alinéa deuxième voudrait que lorsqu'une partie a été condamnée pour qu'elle puisse se présenter devant une juridiction il n'y a que deux possibilités la première possibilité cette partie ne viendra pas seule parce qu'elle est déjà condamnée elle viendra sur une nouvelle citation donc il faut une citation à comparer à témoin pour que les témoins reviennent devant la juridiction et vous conviendrez avec moi que selon une interprétation téléologique qui dépend de la position qu'occupent les mots dans le texte de loi c'est par ce moyen là que votre cour peut faire revenir les condamnés pour défaut de comparution deuxième possibilité s'il n'y a pas une citation à témoin il faut que celui-ci soit arrêté et qu'il soit amené par mandat d'amener c'est les législateurs qui le disent nous sommes en présence d'un mandat de prise de corps signé à notre cabinet depuis le le 28ème jour du mois de janvier de l'année en cours et que nous étions à la recherche du condamné qui aujourd'hui curieusement apparaît devant votre cour c'est comme ça que nous vous avons demandé l'autorisation de suspendre l'audience pour nous permettre de nous saisir de lui et de nous en occuper cela est fait vous avez suspendu votre audience à la suite certainement des incidents qui ont été soulevés mais vous voulez renvoyer la cause à une date déterminée si je ne vous présente pas les prévenus qui ont été condamnés en exécution de votre arrêt je pense que c'est là qu'il y a un manquement de droit et ceux qui cherchent le manquement de droit c'est là qu'il y a le vice ce n'est pas par une requête qu'on saisit la cour pour venir présenter les excuses mais lorsque le condamné est déjà condamné pour non comparution soit on le cite parce que la cour a encore besoin d'entendre ce témoignage et ce jour-là le ministère public devra l'amener devant la cour citation lorsqu'il vient seul et s'il a été arrêté avec réquisition fin d'emprisonnement on le prend de la prison pour dire viens parce que la cour a besoin de vos témoignages c'est à cette occasion-là qu'il peut présenter ses excuses à la cour la cour n'est pas toujours obligée d'agréer ses excuses la cour peut les rejeter lorsqu'il estime que ses excuses ne sont pas fondées comme la cour peut en tenir compte et tout en l'enjoignant de venir à une circonstance dans l'hypothèse extrême votre cour décide de tenir compte éventuellement de ses excuses parce que c'est plutôt la présentation des excuses qui soulève des tollés mais on aura besoin de la comparution de ce prévenu autant que la remise lui soit contradictoire de sorte qu'à cette audience-là qu'il soit là pour comparaître l'objectif ce n'est pas d'humilier les gens l'objectif ce n'est pas d'obtenir une condamnation l'objectif est qu'il nous donne les éléments parce qu'en fait je ne voudrais pas directement entrer dans le vif du sujet on était en train de faire la réélecture des PV nous avons été parmi ceux-là qui avons estimé qu'il était nécessaire que le directeur général en fonction de la Société Nationale d'Électricité puisse comparaître pour la simple et bonne raison que certains actes ont été posés et il y a sa signature dans un rapport et ils devraient en répondre qui sait s'il pourrait être converti aujourd'hui des renseignants demain en prévenus alors si on a besoin de la vérité même si elle peut faire mal il faut la regarder en face et en tirer les conséquences Madame le Premier Président il ne nous appartient pas à nous notre limite de travail c'est que nous avons exécuté votre arrêt et que le prévenu est là puisque vous allez renvoyer cette cause que la remise soit contradictoire ou alors vous allez renvoyer moi et lui nous comprenons qu'il y a la remise je le retourne chez le directeur de la prison là où je l'ai commis nous avons tout en ce moment il finit mal tout commence dès le débit lorsque cette audience commence l'émissaire public a demandé la parole à la cour j'ai un devoir à remplir la cour ne lui a pas tout de suite donné la parole c'est le débit et après vous savez comment on a suspendu l'audience et comment c'est arrivé à l'audience du 27 parce que vous n'étiez pas là et même le péveur du 27 n'a pas relaté la véracité des faits telle que l'audience était passée malheureusement moi j'aime les droits pénales c'est pourquoi vous me voyez depuis que cette procédure a commencé celui-là mais aujourd'hui je ne sais pas quel statut il a aujourd'hui il est venu par devant vous en quelle qualité quel statut ça devrait nécessiter débat la cour n'a pas accordé la parole et aujourd'hui vous venez de lire une lettre que nous n'avons pas exploité pour analyser avec vous à moins si c'était une décision de la cour d'aller dépasser outre chose qu'on n'a pas vue et dans l'hypothèse il faut lire l'article 78 du code de procédure civile c'est le dernier alinéa mais ici je vois le ministère public qui défend celui qu'il vient de faire incarcérer avant même qu'on puisse l'attendre devant la cour parce que vous avez dit seulement l'objet concerne présentation des esquisses les corps vous n'avez pas lu je suis sûr que vous n'avez pas eu connaissance de l'ensemble de la cour voilà 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 la problématique voilà la problématique voilà là où nous en sommes et donc à l'audience de ce jour le monsieur est censé être à ma cala et attendre que la cour l'invite sur base d'un acte ne l'ayant pas fait sa présence devant votre cour n'a pas de porte il n'y a aucune brèche qui lui a ouvert pour être là et donc la république a voulu rester là jusqu'à la fin et ne pas suivre les autres partis parce que nous estimons que ce n'est pas une république bananière mon dieu nous sommes dans un état de droit qui coûte le sang à beaucoup des congolais pour que le pays rentre dans les rails mon dieu qu'est-ce qu'on voit ici depuis le début de la procédure et donc nous estimons que je laisse la parole à maître on a la réglementation du développement d'un procès et nous devons rester dans ce cadre du développement d'un procès et la hauteur suppose avoir des propos soignés dire la vérité mais dans des conditions qui respectent l'homme dire la vérité dans les conditions qui respectent l'autre écouter l'autre c'est aussi un art et c'est ce qui fait un procès il n'est pas dit que c'est celui qui veut s'y faire celui qui utilise des propos discurtois ou celui qui a choisi de mettre mal à bon point la composition et que c'est sa plaidée je pense que nous sommes en train de déroger de l'objectif d'un procès tout en n'oubliant pas que lorsque on dépasse la limite de ce qu'on doit faire on peut verser dans ce qu'on appelle le délit d'audience et ce n'est pas intéressant parce que ce sont des formalités qui arrivent comprenez qu'aujourd'hui on parle d'un procès demain on peut parler d'une autre situation et ce n'est pas intéressant qu'on en arrive à dire qu'on doit nous mettre à lever la touche parce que maintenant vous allez comparer très compréhensible prenons-nous en responsable et ça serait une bonne chose et puisque j'ai la parole madame le premier président je précise n'en déplaise à ceux qui veulent avoir une bonne interprétation de la loi nous acquiescent notre mauvaise interprétation de la loi un témoin condamné il est condamné d'abord c'est une décision qui est toujours assortie de la clause exécutoire parce qu'il n'y a pas de voie de recours donc elle est exécutoire deux possibilités la première on signe un mandat de prise de corps on recherche les témoins on ne le trouve pas mais si le tribunal ou la cour estime qu'elle a besoin de la personne fait une citation c'est comme ça que la disposition qui vient dans les excuses dit qu'une seconde fois ça veut dire la première fois c'est là lorsqu'on l'a condamné mais la seconde fois on doit citer les témoins ce cas n'est pas le cas que nous nous avons ici mais néanmoins il peut se faire également qu'après la condamnation un mandat de prise de corps a surpris le témoin il est neutralisé parce que l'objectif de la condamnation du témoin qui ne comparaît pas est d'amener ce témoin à comparaître la cour ou le tribunal a besoin des éléments qu'il a pour éclairer sa lumière ce n'est pas pour satisfaire aux besoins de quiconque c'est comme ça qu'on le dit on le maintient en détention en vue de le présenter à la date qui est déterminée par l'audience mais si cette date vient après un mois dès lors que sa condamnation est au maximum d'un mois on ne peut pas le garder au-delà d'un mois après un mois on le remet en liberté à ce moment-là on doit le faire venir par citation donc le mode le mode de saisine de la cour pour la procédure qui doit examiner la condamnation d'un témoin pour qu'il présente ses excuses c'est soit une citation qu'on aura faite au même témoin pour qu'il comparaisse pour la seconde fois à défaut dès qu'il vient par mandat d'amener moins organes et je suis jaloux de mes attributions je pense que même la république devra comprendre qu'il n'y a que moins ministère public qui ai le pouvoir de représenter les intérêts de tout le monde même de la république et je suis navré de savoir que la république peut aller à l'encontre de celle qu'il a institué la personne qu'il a institué pour défendre ses propres intérêts je suis là pour l'intérêt de la république et je crois que je défends avec et surtout l'application de la loi nous devons être esclaves de la loi plutôt qu'esclaves de nos passions si ce sont ces deux procédures-là dans les cas sous examen il n'y a pas une citation à comparer mais les condamnés étaient ici à l'audience il est surpris par un mandat de prise d'école que je viens de vous produire et je dois le présenter parce que lorsqu'on part envoyer soit il rentre là en sachant qu'à l'audience telle je viendrai l'extraire pour le présenter d'office ou alors s'il présente ses excuses et que ses excuses sont agréées je ne suis pas son avocat pour entrer dans ces détails il devra revenir parce que la remise lui sera contradictoire pour que la prochaine fois la cour vide le besoin pour lequel les messieurs étaient condamnés et puis c'est comme si on a oublié que les poursuites ici sont organisés contre les prévenus bien déterminés on s'est déplacé des champs de l'eau poursuite régulière pour aller vers les champs des agréments qui ne nous amènent nulle part la présence de ces condamnés tient à ce que la cour avait besoin d'avoir des explications qu'il va donner et moi ministère public je ne vous laisserai pas faire il faudrait que j'ai des conditions de la cour pour me rassurer qu'à la prochaine audience il sera ici ou alors la cour refuse ses excuses je les retourne chez le directeur je vais aller avec lui au parquet on fait un mandat une réduction à fin d'emprisonnement il rentre pour se faire loger dans un mois c'est peu de choses d'ailleurs il reste ici un mois et dans l'hypothèse contraire lorsque la cour agresse il faudrait que la remise lui soit contradictoire à cette remise là il ne vient pas on lui fait une citation à témoin on le condamne de nouveau donc on ne peut pas chercher vous savez quand on a déjà des idées préconçues il est vrai qu'on ouvre les yeux mais on regarde on refuse de voir mais en ouvrant les yeux et en acceptant de voir madame le premier président je vous présente les condamnés qui ont été condamnés sous votre arrêt et puisque vous allez décider de renvoyer vous allez prendre des dispositions pour qu'en renvoyant et lui et moi nous ayons la date du procès et que la prochaine fois qu'il vienne parce que moi j'ai des questions j'ai dit madame monsieur le juge je présente mes excuses pour cause légitime pour n'avoir pas pu me présenter le 27 janvier dernier pour les raisons et les obligations qui sont les miennes il y avait notamment la visite papale qui exigeait de ma part d'être dans la coordination des activités de préparation surtout qu'il y avait eu un incident quelques jours avant au niveau du site de Ndolo et je devais moi-même m'assurer que les choses se passent bien il y avait également la problématique de mon adjoint qui était en mission et donc j'étais le seul responsable de la SNEL à ce moment-là il y a également le fait que j'étais invité pour une deuxième audience à la cour des comptes à laquelle je me suis présenté également compte tenu des délais par rapport justement à une plainte sur des contrats et donc à cette occasion je sollicitais de votre part la décharge de la condamnation qui était la mienne et je m'engage parce que je suis le DG de la SNEL à ne pas disparaître vu que de toute façon je ne peux sortir que sur autorisation ou ordre de mission de Mme la ministre d'État qui est mon autorité de tutelle à toute frontière si je me présente sans ordre de mission je ne peux pas sortir et je suis actuellement en charge donc il n'y a pas de raison pour moi de me défier par rapport à l'obligation pour moi de répondre parce que c'est mon devoir de répondre à la cour je suis justiciable et aujourd'hui je suis mandataire public j'exerce des hautes fonctions que m'a confiées le chef de l'État et je ne vais jamais me dédire par rapport aux responsabilités qui sont les miennes aujourd'hui ou bien il y a quelques années j'ai dit mal à moi la première question c'est venu Loussande ou à Loussagne du Fabrice a été condamné en date 27 janvier 2023 à un mois de service pénal principal pour défaut de comparution conformément à l'article 78 alinéat premier du code de procédure pénale et à ce jour le provenu qui a été appréhendé par l'Université public et qui nous l'amène ici au mandat de prise d'école a présenté ses excuses à part les excuses qu'il vient de donner verbalement il y a des excuses par écrit qu'il avait déjà faites devant la lettre qui est ici adressée à monsieur le premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Gourou étant donné que l'objectif de son arrestation était bien sûr de pouvoir se présenter devant la cour les contraindre à se présenter devant la cour pour pouvoir faire des dépositions par rapport à la citation au provenu qui lui avait été envoyée le provenu n'ayant pas comparu avait été condamné mais à ce jour le provenu qui a présenté ses excuses promet désormais de se présenter à l'audience de la remise pour que ces dépositions soient actées par la cour ici devant nous au cas où il ne se présenterait pas il sait il connaît les conséquences vont s'assuivre mais pour l'instant la cour accepte ces excuses et les décharges de la condamnation qui avait été prononcée contre lui contre l'exemple à l'égard de tous les partis ainsi que à l'égard du chémot qui vient d'être déchargé de sa condamnation ainsi que et demande au préfet de pouvoir réciter le chémis pour qu'il vienne se présenter à l'audience publique du 9 janvier 2022 9 février 9 février c'est quel jour ? j'ai une quelle maison ? j'ai vu vendredi du 10 lundi le 10 c'est vendredi non non le lundi nous sommes les 6 c'est le 13 le 13 le 13 le 13 février 2023 plus rien d'étant inscrit au rôle le gars c'est libre ma mission TV le miroir du mort